Située à une cinquantaine de kilomètres de Libreville, Nzomo est une ville du Gabon chef lieu du département du Como-Océan dans la province de l'Estuaire, réputée pour ses plages à Nyonnié et à la Pointe-des-Nys, mais également pour saboter du parc national de Pongara et la réserve de Wangaoungé. On y accède par voie maritime. Une fois arrivé au débarcadère à Bisobinlam ou Pamtekmavi, c'est un autre voyage qui commence pour rallier la commune de Nzomo. A l'arrivée, vous êtes accueillis par les champs des oiseaux, la brousse et une petite ruelle qui ressemblerait beaucoup plus à une piste d'éléphant. A la première vue, la précarité bat son plein. Pas de potable, pas d'électricité, pas de réseaux routiers fiables et dignes pour une commune, pas de véhicules de transport, pas d'hôpital ni même un dispensaire et pour couronner le tout. Pas d'enseignants pour l'éducation des enfants. Monsieur le chef du quartier, comment vivez-vous ici ? Nous vivons mal. Vraiment. Il n'y a pas de pirogue. Il n'y a pas de route. On a toujours des difficultés. On a la souffrance. Les conditions ne marchent pas. On est toujours dans la souffrance. Il n'y a pas la voiture. Il n'y a pas de pirogue. Il n'y a pas vraiment l'esprit, l'activité comme il faut dans un quartier quoi. Il n'y a pas l'activité en général. Un seul quartier unique que compte la commune de Nzomo. Mais les conditions de vie des populations sont très difficiles. L'agriculture est la principale activité économique dans la localité. Mais les paysans ne prospèrent pas à cause des éléphants qui détruisent régulièrement leurs récoltes. Les femmes et les enfants vivent ici dans la psychose. Les planteuses ne peuvent plus aller seules dans les champs de peur de croiser les bêtes dans la forêt. Pour vivre, c'est difficile. Il y a les éléphants qui nous embêtent derrière les maisons. Les hommes sont les mêmes personnes. Ils ont même fui. Les autres sont au baccalaire. Les autres sont à libre vie. On vit. On a nos plantations. On se bat avec les éléphants. On joue les tonneaux dans la nuit. On ne peut pas dormir dans les plantations. On joue les tonneaux pour que les éléphants fouillent. On fait les feux pour qu'ils aient l'odeur de la fumée. C'est ce qui nous fait à ce qu'on a un peu la nourriture pour manger. Avec tous ces manquements, la question que l'on se pose, que font les élus locaux de la commune ? Nous avons besoin de la nourriture pour manger. Nous avons besoin de la nourriture pour manger. Je ne sais pas. Nous avons besoin de la nourriture pour manger avec mon chien. La nourriture pour manger. Tout ce bureau ne nous avait pas. Il n'y a pas de la nourriture pour manger. C'est le bonheur d'argent seulement. Il n'y a rien. La deuxième équipe n'a rien fait. Le premier mandat, il n'a rien fait. Voilà, nous sommes au deuxième mandat. Il continue toujours à nous abandonner. Il ne vient même pas nous rendre visite. Même si quand on l'appelle, on a un petit souci, il ne vient pas. J'apprécie le développement de Mme Zomo par la première mairesse qui a commencé ici et a posé des actes. Elle s'appelle comment ? Clarisse Yingon, FM. Oui, c'est la première mairesse de Mme Zomo. Donc elle a posé des actes. Et quand elle était mairesse, on ne marchait pas à pied. Vivre dans de telles conditions, c'est vivre l'enfer sur terre à 10 indénotables. Fatiguées par cette souffrance, les populations n'ont pas manqué de solliciter l'intervention du chef de l'État Son Excellence Ali Bongo Ondimba, vu que les élus locaux sont inexistants. Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, Je suis le chef de quartier de Mme Zomo. Je m'appelle Mme Zomo Antoine. Ici à Mme Zomo, nous sommes toujours privés. Il n'y a pas la route, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la pirogue. Depuis la pose de la première pierre, le Président Bongo Ondimba. Nous sommes toujours dans la souffrance. Nous voulons que vous vous donnez l'aide, vous faites l'aide ici pour nous voir ce qui se passe. Je demande à M. le Président de la République de penser quand même à notre jeune commune parce que nous passons des moments difficiles. Nous avons besoin des enseignants parce que l'année-là, nous voulons qu'il y ait l'école en Zomo. Nous voulons le courant, nous voulons l'eau, nous voulons les voitures. Nous n'avons rien et nous n'avons pas aussi de route. Et de deux, il y a des éléphants qui nous embêtent ici. Ils viennent même juste derrière les maisons. Nous n'avons même pas la nuit, même quand il y a eu le confinement là, nous n'avons rien et eu. Et pourtant, la rive gauche est dans les stiaires, mais nous sommes abandonnés à nous. M. le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, venez nous aider. Nous, la jeunesse de Zomo, nous voulons apprendre. Des cris d'alarme des populations de Zomo devraient amener au chef de l'État et le gouvernement que dirigent Mme Rose Christiane Ousukara Ponda à réagir afin que ses habitants qui vivent avec l'espoir de voir un jour leurs conditions de vie s'améliorer. M. le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la population de Zomo a besoin de vous. Générique Générique Musique Musique Musique